Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous partager 12 idées de tampons à faire en pâte polymère très simple. Alors je vais récupérer de la pâte beurk que je vais reconditionner et on va commencer par faire le premier tampon. Donc on va faire tout simplement une boule qu'on va ensuite étirer pour faire un petit manche. Donc on va simplement rouler pour faire un petit cône. On va garder la boule arrondie. Donc pour la première étape, avec une lame, on va faire des traits tout simplement, plus ou moins appuyés, ça c'est vous qui voyez. Pour le deuxième, pareil, on va faire la même chose pour les tampons et on va utiliser des petits embouts. Ce sont des caches pinceaux, vous savez les petits trucs en plastique qu'ils mettent sur les pinceaux pour protéger. Et donc j'ai pris plusieurs tailles et j'ai fait plusieurs petites marques. Pour le troisième, on va cette fois-ci faire une forme allongée et avec un pic faire des traits qu'on va plus ou moins appuyer pour qu'ils se mettent un petit peu l'un sur l'autre. Le quatrième, j'ai pris un dotting tool et je vais faire une grosse spirale. Le cinquième, avec un pic, on va venir faire des petits trous, des gros trous de plusieurs tailles différentes. On va essayer de ne pas y aller trop profond pour ne pas qu'après le relief soit trop prononcé. Donc au niveau des formes, vous voyez que je varie un petit peu, je l'ai fait soit ronde, soit ovale, soit allongée, voilà, ça dépend. Je garde toujours l'effet un petit peu bombé pour ensuite que la texture soit sympa. Le sixième, j'ai pris un pic et je vais faire des traits tout le tour, comme vous voyez sur l'image. Le septième, je crois que c'est le plus simple, on va venir compresser la pâte sur une passoire. Le huitième, on va faire des boudins de pâte très fins et on va venir mettre une spirale dessus pour que ça soit en relief. Et ensuite, avec un dotting tool, on va venir scinder bien les bords pour que ça ne se dessoude pas. Et en même temps, ça va faire une petite texture à l'intérieur. Ensuite, le neuvième, je vais prendre des dotting tools de plusieurs diamètres et je vais faire des petites marques assez rapprochées, donc soit rondes, soit un petit peu ovales. Faire ça aléatoirement pour avoir un effet sympa. Le dixième, je vais avec un gros dotting tool faire un trou et ensuite avec mon pic faire des marques tout autour. Pour le onzième, je vais venir faire des boudins de plusieurs diamètres différents, ça n'a pas d'importance. Et venir les positionner, donc pas tout à fait droit, un petit peu de travers. Et ensuite, avec un outil ou aussi avec un pic, on va venir faire des traits pour former comme un coquillage. Maintenant, on va passer tout ça en cuisson et on va tester pour voir le résultat. Donc je vous conseille d'utiliser du talc parce que la pâte crue a tendance à coller sur la pâte cuite. Et donc je vous laisse voir les résultats. Pour appliquer les tampons, vous pouvez tout simplement exercer une pression ou alors le faire en roulant comme vous voyez sur les images. Ça donne des effets différents. Ça peut varier un petit peu les textures et les motifs. Alors je suis restée plus sur un thème mer, coraux, coquillages, voilà. Je ne sais pas si vraiment vous le voyez, mais j'ai essayé et je trouve plutôt sympa le rendu que ça donne, surtout le coquillage. Je ne pensais pas que ça allait aussi bien marcher, franchement. Et je suis vraiment très ravie. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors là, vous allez voir que les trois derniers donnent un effet à peu près similaire, malgré que les traits ne soient pas de la même grosseur, ne soient pas de la même forme et de la même direction. Mais c'est à peu près le même effet. Après, vous pouvez aussi donner encore plus de relief avec des perlèques, des pastels secs, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !